Les gars, on est en train d'aller au champ. Ce qui était supposé être l'affaire de 4 personnes. Maintenant la voiture sera pleine. Et qu'est ce que Lodou fait ? Lodou... Donc là, on se repart et c'est chaud ! Mais on va pour le champ, pour n'importe quoi. On va partir pour le projet dont je vous ai parlé avec mon frère. Que vous avez vu sur la vidéo. On va faire une évaluation du terrain. On va prendre le pH du sol. On va dans les étapes. Et je devais normalement faire voler mon drone parce que c'est un... Ah, vous vous rappelez la forêt ? Ah ! Ceux qui ont vu la vidéo là, c'est là-bas que je nous amène. Donc ce sera un long trajet. Mais il est 7 heures, donc on va y aller. Et voilà, comme d'habitude vous venez à venir, n'est-ce pas ? Voilà, on y va. Là on part les gars, on part les gars. Vous allez reconnaître les gens dans la voiture. Il y a une surprise devant. Maman dit bonjour aux gens. Bonjour, bonjour. Mon frère. Bonjour, bonjour, bonjour. Et ma soeur. Bonjour. Et devant monsieur ici. Donc on va amener un américain au champ. Il n'y a même pas de quoi on parle là. Il est dans ce truc. Vous allez voir un américain au champ là. Eux là, ce sont les habitués du champ. Je crois que tu as quand même grandi au village. Oui. Et Banga va très souvent au champ. Jeanne qui est un peu citadène, elle a quand même l'habitude du champ. Le champ donne beaucoup de santé. C'est un grand sport. Le champ c'est un grand sport. Le champ c'est un grand sport. Et on va vivre dans la nature au champ. Dans la nature. L'oxygène en profite. Ok, 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 ok. Il n'y a que son le champ. Les gars, on a fait une pause. Vous avez compris quelque chose ? Attendez, laissez-moi tourner la caméra. Regardez les gars. Il faut que je fasse très attention là. Vous voyez ça ? Ça, ça peut tuer hein. Ce qu'on appelle les fourmis maniens. Regardez la ligne que ça fait. On va passer là rapidement. On revient. C'est moi qui vous attendais. On va prendre une voiture. Au moins vous savez. On va continuer. On est pratiquement arrivés. Là on s'arrête encore. En fait on s'arrêtait plusieurs fois hein. Mais là on s'arrête encore parce que. Regardez. Donc chaque fois qu'il faut faire attention hein. Le dos est sorti par exemple. Il a pris un bâton piqué. Alors qu'on a une 4x4 hein. Très solide. Et il a mis pour voir la profondeur. Ça peut être des sables mouvants par exemple. Normalement on ne devrait pas être très loin de là. C'est la forêt ici hein les gars. C'est la forêt. C'est bon ? Ok. On continue les gars. On vous amène au champ avec nous hein. Avec l'américaine. Je vais finir mon mari. Les gens vont se marrer. Fatigué quoi. Vous savez comment les noirs américains sont doffs doffs. Il dit que bon tu es doff alors. On t'amène ici au champ. Si ils connaissent les noirs américains là. Les gens disent ouais ouais ouais. Qui est bébé ? Je suis là pour te protéger. On va voir la protection là. On va aller. On va aller. La route est abandonnée. Là même c'est nous qui avons creusé le sol comme vous voyez là. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à pied. Et ce n'est pas à côté. On va mal. Pourquoi aller là-bas ? Un moment. Tu peux pas descendre. Ah oui. C'est sérieux. Et si la route est assez bien. Le tout pourra revenir chercher la voiture et nous retrouver là-bas. Mais on va aller à pied d'ombre. C'est chaud. On est vivant. On doit marcher. Bon là. C'est là que la voie vidéo commence. Parce que l'américain en pleine forêt. Ha ha. Attention là. Il y a à peine d'arriver les insectes. Il y a partout sur nous quoi. C'est chien. Attendez. Il y a deux trucs qui sont entrés dans la voiture. La mouche tétée. Ça ressemble à la mouche tétée. Ha ha. Tout elle est nice hein. Vous voyez les fruits qui viennent tomber dans vos assiettes là. Ça elle est bon. Vous ne savez pas tout le travail qui est derrière. Les voiles ils sont prêts. Monsieur mon mari. Mon frère. Tu es prêt hein ? Oui. Toujours. Toujours prêt. Vous voyez qu'on a apporté de l'eau. Petite surprise pour monsieur. Je viens d'emmener les hamburgers. Il ne savait pas. Parce qu'il voulait venir au champ commun. Je suis noir américain. Je suis tough là. Bon. On va le laisser être tough là jusqu'à la fin. Donc quand il aura faim là je vais sortir ses hamburgers. Il aura un peu un test de New York. Et le maïs pour nous. Le maïs oui. Bon. La route est longue hein. On dit à marche à peu près 20, 25 minutes. Épisode de bronzage. Il y a le soleil qui est haut là. On va bien se bronzer. Are you ready ? You have your stick ? Yes. Ok good. Il a son bâton hein. Il est prêt là. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Vous voyez au champ. Regardez mon frère. C'est comme ça qu'on s'habille comme au champ. Il est couvert. Les bras couverts. Les doigts couverts. Et bien ça tu as mis même le gang. Ha ha ha. Toi tu es un habitué du champ. Tu peux sentir ça. Mais nous là. Nous assis. Voilà mon truc. Je vais me mettre pour les mains. J'ai mon drone en bas. Derrière il y a ma cousine. Maman. Maman téléphone comme d'habitude. Moi mes téléphones sont d'habitude du silencieux. Donc vous appelez là. Bien. Bon on y va. Let's go. Let's do this. Wouhou ! Je vous ai pas dit ça au départ. Mais on va sur le terrain où la plupart des bonnes choses vont se faire. Ce terrain ci je vous promets ça m'a pris huit ans. Pour payer ce terrain. C'est huit ans. Huit. Mais j'avais la vision en tête. Et c'est un grand terrain. Énorme. On vous parle pas de cinq hectares. De dix hectares. De quinze hectares. Énorme. J'en dirai plus plus tard parce que vous comprenez qu'il y a certaines informations stratégiques que je dois également garder pour moi. Mais avec le temps, on va entrer dans les détails quoi. Là vous voyez comment on est déjà en plein dedans. Quinze minutes plus tard. Le doux. Le doux en action. Tu vois pas quoi exactement aujourd'hui Ebango ? Je veux faire le sondage du sol. Sondage du sol ok. Pour connaître la qualité du sol. Qui nous permettra de prévoir la culture qu'on devrait cultiver. Parce qu'on ne peut pas cultiver en désordre. Et en plus on va faire aussi le prélèvement. Pour connaître le pH du sol. Pour voir si c'est un pH acide ou basique. Avant de programmer dans quelle culture faire dessus. Ok. Mais déjà naturellement quand on regarde. On peut déjà savoir. Parce que ce que ressemble à cette terre là. Vu seulement l'herbe qui pousse sur cette terre. Ça témoigne déjà que c'est une terre fertile. Il n'est pas trop basique. Non plus acide. Mais certaines cultures ne peuvent pas résister ici. C'est à cause de les multiples lianes. Les lianes. Les racines. Les racines. Parce qu'il y a trop d'arbres. Il y a trop d'arbres. Quand il y a trop d'arbres. Il y a aussi enrichi de plusieurs racines. Ok. Il va falloir labourer des souchés. Pour n'importe quelle culture. Ok. Merci. Bon. Pour que vous ayez une meilleure compréhension de ce qu'il dit. C'est on est en plein dans le terrain là. Vous voyez c'est vraiment la forêt ici quoi. On voit même le dos en train de créer le chemin pour nous. Maman tu disais qu'on a de gros. La dernière fois qu'on est venu je n'ai pas vu de gros gros arbres. Je vois plus et plus. Mais moi j'ai marché jusqu'à l'eau. Je ne peux pas dire au coup. J'ai marché jusqu'à l'eau. Mais on va aller jusqu'à l'eau cette fois-ci. C'est la dernière fois comme j'étais malade là. On a défriché devant là. Parce que ça c'est... A partir de devant là on a défriché. Et ça m'a permis de rentrer dans la forêt. En plein fond dedans. On va aller plus en vue. Mais j'étais effusé avant de finir la traversée. Le terrain est énorme aussi. On va essayer d'aller jusqu'à la rivière. Le dos peut penser que c'est ta dingue là. Il a un temps de défricher. On est sur là ça fait un peu plus de... 5-6 minutes. Le dos essaie de défricher. Les arbres là sont couriasses. Voilà la quantité. Voilà en profondeur même de 30 cm. 30 cm. Si tu vois seulement la terre arabe qui est en haut. Elle peut être fertile mais en bas. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a un milieu du village. Là m'a dit que c'est bien. Les grosses racines. Tu vois non ? Les grosses racines. Donc on va appréter le sol pour labourer. Elle est juste en bas. C'est aussi ça un des critères de la forêt. Même le terrain on a travaillé là. On a eu le problème de racines également. Les grosses racines. C'est vrai en plus hein. On a eu le même problème là. C'est bien d'avoir la nourture posée devant soi hein. On ne les a pas ceux par quoi les agriculteurs passent. Les mamans là elles sont une valeur valeur. Les mamans n'est ce pas hein. Les mamans qui apportent à manger là en ville qui viennent vendre. Donc il ne faut pas beaucoup les torturer quand elle est dans son régime de plantain Parce que pour arriver au régime de plantain, c'est très difficile pour elle Vous marquez l'arbre Vous mettez le signe Vous entendez ? La forêt Ce sont les singes Ceux qui mangent les singes là C'est bien là C'est chaud hein On avance, on avance, on avance On est vraiment en pleine forêt vierge Mais ça veut dire également que le sol est pur les gars Sol vierge, sol pur Qu'on vous dit d'apprendre à vendre ce que vous avez chez vous en Occident Et non plus là-bas chez eux Le sol a été travaillé au moins 10 000 fois C'est fatigant Ici là on va faire les vraies choses et les bonnes choses On ramène tout ce qui est bio et tout ce qui est pur On en a besoin, le monde en a besoin Ok, on continue On essaye toujours L'entrée, c'est vraiment la forêt d'enseur Il y a eu l'arbre au fin fort Mais allez-y, ne pensez pas à la canterie de travail C'est là où on voit les hommes Pas que les hommes qui disent qu'ils sont chefs C'est ici là qu'on voit votre force C'est ici là Les hommes qui disent qu'ils sont chefs Venez ici, c'est ici qu'on vous attend Vous allez prendre la machette Un seul coup, vous allez au sol Au sol, c'est fini, terminé Il peut aussi donner la machette à monsieur Qui vient de montrer ces muscles-là ? Comme vous nous dites Vous dites à la maison tout le temps que c'est vous C'est vous les boss Est-ce qu'on refuse ? On attend ce moment de vous voir en action Can you do what he does ? Can you do what he does ? Tu vois le coup qu'il y a là-dessus Le feu là Ah celui-là Le hens là Ok Ne coupez pas ça Ça tombe au superbe maintenant Vous voyez les techniques de protection Que les autres utilisaient avant Avec la forme C'était frais Tout le temps était bien frais C'était frais Quand on venait de couper La dernière fois qu'on était ici Maintenant ça va pour nous Elle fait quand même plus d'un an On a mis de là On a en deux ans Non pas deux Ah on a On a et demi On a été ici sans toi Ah sans moi Oui Moi ça c'est peut-être un à et demi Un an Un des terrains là Ceux qui disent Tu tailles les terrains Pourquoi ? Voilà Il faut acheter d'abord L'utilité va venir après Si il n'y a pas maintenant de terrain J'ai dit que maintenant Il faut commencer à chercher les terrains Avant de lancer le projet Mesdames, les gars là C'est comme ça qu'on s'occupe de nos chéris Il est assis là Comme un roi Il voulait venir dans la forêt Maintenant c'est moi qui me retrouve En train de lui faire La ventilation On va faire comment ? C'est nos bébés On va faire comment ? Les gars Une heure et demie plus tard Deux heures plus tard On s'est enfoncé Mais n'oubliez pas que ce sont des kilomètres Sur le terrain des kilomètres des kilomètres On est finalement arrivés Attendez je vous montre Exactement où on est On est arrivé là Mais le terrain est loin Vous voyez là où il y a les arbres Au fond Ça continue après ça C'est énorme Le terrain est énorme Donc ce que je vais faire Maintenant je vais lancer le drone On va retourner en arrière J'ai cherché un endroit Où lancer le drone Mais regardez Les drôneurs se rendent Je parle Il n'y a pas vraiment de surface pleine Les surfaces lisses Plates Et souvent le calibrage Ça dérange Le drone sera sur le côté Ça ne peut pas découler Ça va te faire des erreurs Donc du coup On va rentrer Ça va me prendre un bon Je ne sais pas On y va seulement On va voir 10-15 minutes peut-être On va voir plus Ils ont bien travaillé Vous avez bien travaillé les gars Et aussi très important Voilà une fourmi qu'on appelle chez nous Vous avez dit quoi ? Elle est très dangereuse Ce n'est pas les Mayans Qu'on a vu tout à l'heure Celle-là Elle vous pique Elle vous met K.O. Donc vous pouvez carrément Perdre conscience Et pour les plus faibles Ça peut être mortel S'il y a plusieurs qui vous pique C'est pire que les Mayans Ils sont en moins de 15 minutes Et maintenant c'est moi Qu'on a laissé derrière Le soleil est sorti On y va C'est moi Qu'on a abandonné derrière C'est chaud Si on m'enlève C'est seulement en route On se rend compte que La fille n'est plus là Vous voyez là Il est à midi Avec la blague comme ça On va essayer de faire Un décollage un peu impossible Vous voyez qu'on est en pleine forêt Jeanne, jeanne, jeanne Et le doux montre partout Là-bas C'est quasi impossible De décoller le drone Dans cet environnement-ci Mais hey Les gars On a la maîtresse des drones Sur place Donc On ne s'en fait pas C'est bon le doux ? Oui C'est bon C'est bon C'est parce que Il fait son style Il y a trop d'obstacles Le bruit doit s'arrêter Sinon c'est pas bon Sous-titrage ST' 501 Les gars Ça Ça c'est le vrai business On transpire Jeanne On se rend et on transpire Comment le soleil nous cogne Hein ? Donc ceux qui font business Derrière-bureau Sortez aussi Une fois en passant Comme vous le voyez Sur le terrain Bon là On vient de lancer le drone Vous avez vu que j'ai lancé le drone Pour vous donner une idée du terrain Par contre Non, problème Parce que sur le terrain On a vu Une petite portion Qui était cultivée Donc Ce qu'on risque de faire C'est qu'on risque de commencer Au fin fond Pas Au bordure Comme on a été tout à l'heure On va commencer au fin fond Afin que Si quelqu'un s'est trompé Qu'on lui dise que Pardon Passe ton chemin Et c'est aussi ça Le problème des grandes surfaces Quand vous allez chercher Des hectares Des hectares 100 hectares 200 hectares 1000 hectares C'est ça Parce qu'on n'a pas vraiment Contrôle parfait sur tout Mais bon Vu qu'on va lancer les opérations Dans quelques semaines S'il y a quoi que ce soit Je vais vous faire un retour Hein les gars Nous voici qui partons Monsieur est devant Il est quand même un peu essoufflé C'est vrai que Ce n'est pas son habitude C'est un New-Yorkais Donc Vous savez que Tout est fait déjà là-bas Entre les routes accidentées Les arbres Les insectes La chaleur Mon pauvre mari Il voulait épouser une Africaine Non Je lui dis que mon chéri Tu viens chercher l'Africaine Là C'est un peu évident Je ne suis pas le genre d'Africaine Qui veut faire comme Si elle est trop occidentale Il dit Je vais t'amener au cœur De l'Afrique Il était tout le monde Excité Ah ouais Donc là Il m'a surprise Positivement Je ne voulais pas Qu'il tienne la machette Parce que Ça s'en dit Qu'il avait déjà assez chaud Mais on m'a dit Que toi tu chéris Trop ton mari Pardon C'est mon bébé Ah ben Il faut qu'il soit D'attaque là Il ne faut pas Que je le fatigue là On se comprend Donc on est en train de marcher Pour aller vers la voiture Vous rappelez On a laissé la voiture derrière Certains qui disent Oui mais est-ce qu'elle ne se décape Parfois elle est claire Parfois Voilà la vérité Quand tu es au soleil Comme ça Ça te tape bien Tu nois Quand je repas à l'ombre Des couleurs Réelles reviennent Donc pour répondre Aux détracteurs Qui parlent de se décaper La peau Les filles qui se décapent La peau Fuit le soleil Elles ne se mettent au soleil Elles marchent au soleil Comme ça Et fuient Quand on se dit la vérité Et si vous êtes une de celles Qui se décape La peau Les gos Pardon Revenez au naturel Il n'y a rien de mieux Non Afra dire Je ne devrais pas laisser Le message ici aux gos Je devrais laisser Le message ici aux hommes Parce que c'est vous Qui regardez Les filles Qui sont très 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 claires Et vous faites Que celles Qui sont en couleur Caramel Ou couleur noire Chocolat Se sentent mal C'est vous les hommes Vous voyez Trois gos Plus clairs Vous êtes là Tu te laves avec quoi Tu te laves avec le lait Voilà Maintenant les gos Si qu'on leur dise Que tu te laves avec le lait Elles vont décaper leur peau On arrive à la voiture Oulala Mais la clé Je fais aérer Déjà qu'il est baisse Bon en espérant Que les moules Ne vont pas en clé On mange maïs Non ? Avant de partir Oui oui Mais non Maintenant les vraies choses Ma journée de travail Je ne sais même pas Combien tu vas me payer Ma journée de travail Déjà bouffée comme ça Ok maman Bon on continue sur l'autre Là-bas Pour voir un peu les plantés On a mis là-bas L'autre terrain Nous sommes sur la route J'ai mis les plantés là-bas Magoua était venu planter On va aller regarder On va aller regarder L'avocatique j'avais planté Non Là on vient au vrai chose Are you hungry ? A little I have a surprise for you Pistache Pistache Ils m'ont sans pistache Il aime trop le mettre de pistache Mais c'est dur à faire Ça prend du temps L'affaire Something you will love Something else Vous avez fait combien de maïs ? C'est le maïs du champ On mange bio Le maïs du champ Dis donc L'eau doux Il est plus de maïs du champ Je vais faire C'est le maïs du champ Il faut que mon boy mange ça Hum 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 How is it ? Oh bien C'est maman Tu veux ça ? Non Non ça fait Les m'aïs du champ Les m'aïs du champ Les m'aïs du champ Hum 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 ça va hein sauf c'est bon un petit c'est une barrette de la maratite ouais yéyé ou yorine t'as maintenant dit ça à la caméra il y a certaines personnes qui ont demandé si tu es marié ou sous la chaîne apparemment il est plus que marié il est su marié et bien marié même vous pensez qu'un joli gazon comme ça peut ne pas être marié ? après un du travail c'est super l'énergie hein le maïs a beaucoup d'énergie c'est ça ? 3400 le maïs le maïs est en tête le maïs est en tête des énergies c'est vrai ? oui 3400 quand il voit la fiche là le maïs est en tête l'énergie surtout peu de protéines il y a plus d'énergie donc c'est bon à donner aux hommes plus d'énergie maman dit qu'il faut parler de quoi là ? le maïs est en tête on va... qu'est-ce que c'est démenter là ? les oeufs alors c'est la magie le maïs est en tête c'est pas mal bien le maïs que doit avoir dans mon jardin ? le maïs sucré cru le maïs sucré cru on le mange cru et on ne bouillit pas cru ? cru ? ah celui dont tu as parlé là le maïs sucré oui le maïs sucré oui le maïs sucré le matin la journée est pratiquement finie il y a le travail hein ? il y a le travail hein ? il y aura du travail il était en babouche ? là là c'est un travailleur comme ça ma gloire tu as vu qu'il y aura le travail hein ? oui il y a le travail là-bas il y aura certaines taches qu'on va enlever dans le coup de production on met dans l'investissement non mais il y a le travail il y a le travail il y a le travail sinon beaucoup de production ça va péser je sais surtout quand tu parles de la main d'oeuvre surtout là la main d'oeuvre la première main d'oeuvre dans la première saison non la deuxième saison n'aura plus le premier parce qu'on aura tout dessouché c'est la première saison non moi c'est l'amortissement là qui m'aime parce que de plus en plus le coût d'investissement le investissement est élevé non l'amortissement va suivre l'amortissement ça va suivre ça va suivre mais ça va mettre du temps quoi parce que le coût d'investissement sera beaucoup plus au début et après maintenant on ne parlera plus d'investissement on va seulement beaucoup parler du coût de production vous tenez informé pas dans les détails je trouve qu'on doit toucher aux semences également pour ceux qui savent n'est ce pas on vous tiendra informé